Tesla Semi est le seul camion de fret électrique au monde capable de parcourir plus de 1000 miles par jour. Oui, bah oui, ils sont aussi en avance sur la concurrence, Tesla sur les poids lourds, franchement, il est très abouti ce véhicule-là. Et puis il est pas vilain niveau design, jamais, contrairement au Cybertruck que je trouve raté, mais bon. Dans une vidéo récemment publiée par CNN, il est noté que le Tesla Semi a donné le meilleur de lui-même lors de son travail chez PepsiCo. CNN a interviewé la directrice de la transformation de la flotte de PepsiCo, Amanda Devao, qui avait déclaré que l'entreprise acquérirait des camions électriques en 2022. L'un de ses objectifs était d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. La société exploite actuellement 21 camions semi dans son centre de distribution de Sacramento. Chacun est capable de parcourir 500 miles avec une seule charge. Lors de tests indépendants en septembre, le camion électrique du constructeur texan a parcouru 1076 miles en une journée. Ces camions peuvent parcourir jusqu'à 500 miles avec une seule charge en une seule journée. Donc, entre deux conducteurs d'un camion et 24 heures, nous avons pu parcourir 1076 miles avec un seul semi. Selon CNN, lors des entretiens, les conducteurs de semi-remorques ont exprimé une plus grande satisfaction à l'égard de camions électriques que leurs homologues diesel. Les interviews précédemment publiées par d'autres chaînes d'information contenaient également des retours positifs de la part des conducteurs de Tesla Semi. Le Conseil nord-américain pour l'efficacité du transport de marchandises, NACFE, a testé plusieurs camions électriques différents en septembre 2003. L'un des semi-remorques testés a parcouru 1076 miles en une journée et a effectué une livraison. Selon le NACFEU. Pas confondre avec NACFEU, du coup. Le camion a pris la route peu après minuit avec un état de charge de la batterie de 95%. Lors de la livraison, il s'est arrêté un court instant pour se recharger partiellement et a continué son chemin. L'analyse des données a montré que le semi passait 81,8% de son temps sur la route. De plus, il a déjà été montré que le camion roulait à plus de 50 miles par heure, 92,6% du temps. Alors, 50 miles par heure, à deviner, ça fait presque 80 km heure. C'est pas mal. Tesla semi est toujours en production pilote. Avant que la production de masse puisse commencer, l'entreprise doit grandir. Jiganevada, voilà, installera la chaîne de production. Bon, voilà, écoutez, le semi, très bien. Très, très bon véhicule. Maintenant, il va falloir qu'il produise en masse, mais ça va être un peu plus compliqué. Il faut des énormes batteries, beaucoup de cellules, etc. Donc, ça viendra dans un deuxième temps. Mais bon, il tient un bon produit, je pense, avec le semi. Il faudra aussi déployer des méga-chargeurs en masse aussi, parce qu'il faut quand même les recharger. Et oui. C'est que, mine de rien, même s'ils sont efficients par rapport à d'autres camions, ça consomme quand même. Allez, bye.